Salut les petits culs et bienvenue dans change pas de main ça vient. Alors on est super heureux de vous retrouver mais un petit peu c'est bittersweet je sais pas comment on dit en français aidez moi vandamme c'est hyper génial mais en douceur non non je ne sais pas bittersweet c'est quoi bittersweet on est un peu aigri on est un peu amère on se sent pas amère un peu amère on a un peu mélancolique voilà parce qu'en fait on est content de se retrouver sur le plateau mais en fait c'est la dernière de la saison et on est triste oui je l'avais oublié même tu vois comment alors je suis avec mon équipe aujourd'hui on en tourne un petit peu donc il y a nos 10, Malou bonjour Raoula qui est super contente d'être là et on a un petit nouveau mais pas vraiment il nous a fait le générique de CPMV Olivier. Victime collatérale je crains pire voilà donc en fait je voulais vous demander déjà vu qu'on s'est pas revu depuis le déconfinement comment ça s'est passé pour vous est ce que vous avez repris vos activités etc Malou alors pour moi je reprends tranquillement des activités effectivement un peu avec des projets qui vont se faire à l'extérieur ou dans des écoles pour l'année prochaine mais pour moi c'est le drame le déconfinement parce que le rythme j'ai l'impression d'être de nouveau dans une accélération du temps comme ça alors que j'aimais bien moi ce rythme tranquille où on prenait le temps de vivre donc je regrette presque la deuxième vague non c'est affreux de dire ça mais en tout cas vraiment le déconfinement j'aurais bien voulu qu'il soit un petit peu plus relax voilà voilà moi j'en suis là mais il a été aussi rapide que possible mais aussi lentement que nécessaire et toi alors moi je suis pas du tout dans le même état d'esprit moi le confinement ça a été dur ouais ça a été très très dur et je suis bien contente de reprendre ma petite vie active et puis et puis voilà donc non je n'attends pas la deuxième vague parce que 40 degrés confinement non non ouais ah non non moi je suis mis des charges je traîne dans les rues c'est sûr moi je me réenferme pas ça c'est clair et net donc mais sinon ça va ça va oui ça va très bien ils nous disent toi qui a souffert le plus d'entre nous en fait de ce qu'on suit de ce confinement qui te dit ça de bleu non alors j'ai trois ados à la maison donc j'étais bien contente qui récupère un rythme c'était difficile de se relever le matin mais bon en fait on était dans un élan dans les projets je parle de la radio et puis les ventes et tout qu'il ya tout qui s'est effondré d'un coup donc du coup la petite déprime elle était quand même au rendez vous donc on est bien content que ça a repris et puis on est content d'être là je souhaite pas de deuxième ouais quoi que c'est un peu difficile parce que si on regarde un peu les nouvelles après je sais pas si c'est vrai il ya une grosse vague en floride au texas ils sont en train de refermer les bars berlin ils sont repartis en confinement olier tu peux nous parler peut-être de la france oui effectivement en france on a deux régions actuellement qui sont en train de remonter en niveau 1 donc voilà c'est donc tout le grand est et la partie centrale de france donc on ne sait pas et vu comme l'indiscipline est une deuxième nature là bas donc je sais pas où ça va ça va s'arrêter mais en tout cas c'est mal parti en tout cas nous vous allez pas nous voir sur zoom on en a marre ouais ça suffit stop les visions on vous fera des reportages on va on va essayer quand même de vous de vous faire des petites choses voilà mais le zoom non on est d'accord on a vraiment d'accord comme un accord voilà tout monde a vu le salon de l'autre c'est bon quoi c'est bon on fait une tradition et puis toi le déconfinement du coup tu l'as vécu comment en fait j'en ai pas trop souffert du confinement parce que à la base je suis à pas mal à l'extérieur j'ai la chance d'avoir une petite terrasse donc j'ai pu sortir mais pour une personne nomade comme moi de rester sédentaire et enfermé dans le même cercle ça a été la partie la plus dure maintenant pour circuler en france c'était sous attestation une dérogation obligatoire faute de quoi c'était une amende donc même pour les moins de 100 km les moins de 100 km enfin les moins de 100 km c'était la deuxième phase là en plein confinement depuis le 16 le 17 mars c'était sorti autorisé pendant un certain nombre de temps et avec une dérogation avec une autorisation de sortir donc il fallait chaque jour remplir ta feuille d'abord il fallait l'imprimer parce que le format numérique n'était pas autorisé et pour faire du sport moi qui aime le sport et c'était une heure maximum course mais en binôme séparé seul isolé pas de sport en groupe pas de sport en couple ni rien du tout c'était assez compliqué mais je connais pas mal de monde qui ont beaucoup souffert notamment les personnes âgées les personnes qui vivent dans des studios avec avec un enfant qui ne pouvait pas sortir qui n'ont pas de balcon ça a été très compliqué pour ces personnes là donc personnellement je n'ai pas vraiment souffert à ce même niveau là en même temps dès qu'il ya eu les frontières qui sont réouvertes t'étais chez moi le 15 juin les frontières franco suisse ont ouvert leurs portes alors moi c'était le premier tgv salut voilà c'est vrai quand on dit en rigolant deuxième vague évidemment c'est de l'humour mais effectivement on se rend pas compte que ça a touché aussi des gens qui sont dans des conditions de précarité pour lesquelles c'est extrêmement compliqué et beaucoup plus dangereux à vivre comme situation sur le point de vue psychique affectif enfin sur tous les points de vue même nourricier financier enfin voilà quand on voit qu'en france ils amendaient même les sdf parce qu'il fallait que les sdf suivent des consignes enfin des normes d'hygiène et des choses comme ça qui sont impossibles de respecter en fait en parlant de la france je vous coupe excusez moi mais fempo de paris nous a envoyé un article assez intéressant on vous laisse regarder le magnéto bonjour à toutes bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons ouvrir cette fameuse enveloppe envoyé par fempo et oui alors fempo qu'est ce que c'est et bon on va le découvrir ensemble rappelez vous mesdames à l'époque il y avait les langes quand on avait nos règles c'était toute une histoire moi je n'ai pas connu ma grand-mère probablement et puis après nous avons eu la merveilleuse saviété génie le tampon un peu salissant le tampon avec applicateur beaucoup plus pratique la moon cup mais il y a dernièrement des gens qui font une création géniale je vais ouvrir mon enveloppe avec vous de ce pas hop c'est parti tac 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 je vais carrément la déchirer un peu hélas voilà et nous allons observer ce qu'il y a donc nous avons un petit explicatif très pratique voyez avec des petits dessins c'est la première fois avec fempo merci de nous faire confiance ah ouais c'est génial ils expliquent absolument tout donc ils expliquent comment on doit la laver ils expliquent combien de temps on peut la porter tout simplement donc il faut pour la laver on doit la rincer à l'eau froide la mettre en machine à 30 degrés et la laisser sécher à l'air libre parce que le sécheur automatique là en fait ça va ça abîme le tissu tout simplement donc la culotte sera résistante un peu moins longtemps elle aura une durée de vie plus courte et puis ne pas utiliser de savon gras pareil pour éviter d'abîmer le tissu voilà voilà la fameuse culotte oui regardez le petit emballage est très simple pratique et on va aller voir ça tempo shanty ok donc je la sens devant vous magnifique avec la petite étiquette à base de papa 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 ok alors comment ça donne produit déjà comme ça à voir elle a l'air franchement pas mal comme ça franchement à voir franchement on dirait une culotte un peu maillot de bain c'est c'est pas si épais que ça regardez hop voyez c'est pas si épais finalement c'est si je prends une serviette hygiénique on est un peu sur la même épaisseur voyez tac les petites couches tac donc on est ouais on est sur une épaisseur tout à fait réglementaire j'ai envie de dire c'est 100% coton mais on sent que voilà dedans on est bien dans quelque chose de très doux dessus on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus soyeux on dirait presque du lycra comme ça de derrière et un truc assez élastique quand même et donc ce que je vous propose c'est que je vais aller l'enfiler et on va voir ce que ça donne avec des habits est ce que ça se voit ce que c'est confortable on va essayer de répondre à tout ça allez c'est parti un peu trop petit visiblement donc sa taille assez petit on peut voir que quand on est le pantalon du coup comme la culotte est trop petit ça marque plus évidemment mais on voit que ça marque pas tant que ça voilà c'est plutôt confortable ça marque pas je me sens dans une culotte tout à fait agréable on va tester en faisant un peu d'exercice pour voir si ça te fait en place et si ça déborde pas bon ben alors voilà après une micro séance de sport comme vous avez vu j'ai fait différents mouvements parce qu'ils disent qu'on peut porter ses culottes à la boxe à l'escalade au yoga alors j'ai pas pu faire d'escalade car je n'ai pas de prise suffisante sur les murs mais comme ça franchement en tout cas à porter pendant le sport c'est vraiment agréable parce qu'on sent pas de fuite on sent pas tellement le coulement et contrairement à la serviette hygiénique qui colle un peu à la chenek qui est désagréable qui qui bouge et tout sur la culotte ben là clairement on est bien maintenu et je vais aller vérifier mais normalement il n'y a pas de débordement à tout à l'heure j'ai une douche et un petit coup me revoilà donc après une douche et six heures de séchage intensif de la culotte à l'envers pour que ça sèche plus vite du coup j'ai eu le temps d'aller sur le site fempo pour voir un petit peu comment il est il est super bien fait hyper simple vraiment génial et j'ai vérifié la texture de la coulette et donc l'intérieur est bien 100% coton la petite couche absorbante est en bambou donc en fibre de bambou j'imagine on pourra demander un peu plus de renseignements et puis il y a aussi du polyester et enfin l'extérieur est en lycra pour un toucher doux et pour éviter les plis les choses comme ça tout simplement du coup cinq six heures à sécher comme ça quand il fait chaud donc en hiver une nuit sur le radiateur et c'est bon l'idéal c'est quand même du coup pour une semaine de règles d'avoir au moins trois culottes minimum pour pouvoir je pense les échanger les unes les autres et puis c'est fait par les tisserands d'europe ce qui est plutôt chouette comme ça on est plutôt sur une économie globalement locale nous allons dire et il n'y a surtout pas de nanoparticules de métal où il n'y a pas de résidus de produits toxiques par exemple dans ces culottes ce qui est quand même vachement chouette pour notre petite schneck et du coup la durée de vie une culotte normale c'est à dire 5 7 ans enfin ça je sais pas ça dépend de l'usure de vos culottes normales voilà et ce qui est génial moi j'en ai une prise une trop petite voilà je me suis vu plus mince que je ne l'étais le confinement n'aidant pas et donc il ya des tailles de 34 au 48 donc il ya toutes les tailles c'est hyper chouette comme moi j'en ai pris une trop petite je vous ferai pas un défilé avec plusieurs vêtements pour voir ce que ça donne parce que chez moi de toute façon du coup ça marque donc on voit la culotte mais au vu de la au vu de la matière sincèrement je pense que si vous prenez à la bonne taille c'est nickel sur la fesse on voit pas tellement la démarcation ça passe vraiment ça passe et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la réenfiler je vais finir ma soirée je vais passer probablement une grosse partie de ma nuit avec et on va voir ce que ça donne voilà bonjour on se retrouve donc après une super nuit j'ai agréablement bien dormi avec cette culotte de règles fempo et je l'avoue complètement séduite je suis agréablement surprise pendant la nuit ce qui est génial c'est qu'on sent pas la sensation de frottement de savez la serviette qui bouge qui est très désagréable et on sent pas non plus tellement la sensation d'écoulement vous aime et ça va sentir la crevette dans la culotte tu vois et en fait et ben beaucoup moins d'odeur que quand j'utilise une serviette hygiénique quelle que soit la serviette hygiénique d'ailleurs je valide carrément la culotte de règles vraiment alors après il ya plusieurs je pense qu'il ya plusieurs créateurs de culottes de règles donc il y en a plusieurs styles probablement la fempo moi je la valide pour le sport c'est agréable maintenant ça dépend quel sport si vous faites un sport vraiment où ça bouge énormément je pense quand même que la moon cup est plus agréable parce qu'on n'a pas du tout de sensation de mouillé ou de choses comme ça et on sent pas si vous voulez le quand quand ça goûte en fait on le sent pas voilà tout simplement donc je pense que une alternance entre culotte de règles et moon cup là on est au top du top voilà donc merci infiniment fempo pour cette expérience moi je vais aller me commander une culotte à ma taille cette fois voilà salut à tous donc comme vous avez pu le constater malou nous a fait une vidéo super pro ça nous a tous donné envie d'acheter ce culotte même les hommes on en parlera alors malou ton ressenti vraiment mais la vérité et ben moi je l'ai réutilisé en fait du coup comme j'en ai une voilà j'en ai même commandé deux autres parce que je mets la moon cup en général j'utilise la moon cup mais je me suis rendu compte que la moon cup quand tu es au tout début ou à la fin de tes règles tu vois c'est un peu chiant parce que tu dis je vais me mettre tout ça là dedans pour trois quatre gouttes c'est pas voilà et du coup je trouve que la culotte c'est super pratique et pour la nuit aussi moi franchement je trouve ça hyper agréable donc du coup voilà j'en ai carrément commandé d'autres parce que vraiment je trouve ça agréable et je te dis le truc de l'odeur c'est oufissime oui c'est ce que tu avais vraiment peur mais moi je me disais mais ça doit publer enfin voilà tu vois on s'est désolé mais ouais puis vous n'avez pas l'odeur dans le temps voilà mais toutes les femmes qui ont eu l'oreille savent que c'est pas forcément non ça ne sent pas chanel quoi voilà on va dire je suis déçu et voilà et du coup bah là je me disais non mais c'est pas possible et en fait ça ne sent rien et donc du coup là ça doit faire on a tourné en vrai il ya quelques semaines c'est bon on n'a pas tourné là il ya un mois donc je pense que je l'ai déjà utilisé deux ou trois fois depuis et en fait hyper bien vraiment moi je suis convaincu je les commandais aussi ah ouais vraiment c'est génial après je me dis ça pourrait être cool de faire ce genre des maillots de banc comme ça tu vois tu vas leur donner des idées bah oui d'avoir un maillot de banc en maillot de banc qui puisse alors là ce serait le top du top pour le coup en fait par le budget par rapport aux serviettes hygiéniques si vous avez pu comparer bien sûr on a fait ce calcul il est de l'être équipe non mais on sait on est environ à 36 euros je crois la culotte se faire de ma part si tu en prends trois tp perd ta semaine vraiment donc on est sur un budget de presque 100 euros on va dire mais elle te dure 6 à 7 ans 100 euros que tu vois là 6 à 7 ans tu comptes que tu as tes règles sur 40 ans environ ils ont dit 500 fois ce matin j'ai entendu on a 500 fois nos règles par environ une vie voilà parce que j'ai une pote qui a testé qui qui les utilise puis elle me dit en fait qu'il ya plusieurs périodes en fait pour le début des règles où elles sont plutôt abondantes pour le milieu de la croisière et puis pour la nuit oui effectivement je crois que leur site propose je crois qu'il ya plusieurs gammes de d'absorbabilité donc toi tu suggères en fait qu'on navigue entre la moon cup et puis oui parce que la moon cup ce qui est pas ce qui est pratique quand tu as un flux vraiment fort ou que tu fais du sport c'est où que tu vas nager par exemple c'est que du coup tu as tu fais il ya c'est comment dire c'est complètement safe tu as aucun risque selon ce que tu fais comme sport je me verrais pas faire du jujitsu dans mon kimono blanc même avec la culotte de règles parce que simplement parce que parce que voilà j'aurais peur qui est juste une petite trace un petit machin ça voilà donc juste pour ça après pour d'autres sports finalement faire un peu de yoga du vélo des machins ça va ça passe très bien mais celles qui font judo enfin tu vois tout ce qui est genre en kimono blanc par exemple c'est un peu gênant donc la moon cup est beaucoup plus pratique pour ça quoi tu veux tu veux je suis intéressé parce que tu as fait une séance de sport pour pouvoir le tester oui tout à fait combien de temps j'ai fait pendant une heure environ ouais une petite heure de sport ouais et et au moment que j'étais en plein milieu de mes règles donc c'est le flux c'est un peu l'arrosoir et du coup ben là ça a bien tenu franchement j'étais hyper étonné et même pas de sensations désagréables parce que quand tu mets une serviette hygiénique normale on sent la goutte oui tu sais puis après ça absorbe et c'est hyper c'est pas grave parce que tu es là puis tu sens tu as une espèce de truc mouillé qui est en train d'être absorber gluant voilà et là tu sens pas c'est à dire que là tu n'as pas du tout cette sensation de d'humidité ou de mouillé en fait ça c'est bien donc c'est juste génial le produit tu as l'impression qu'ils ont mis des parfums ou des choses que non je pense qu'il n'y a pas non 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 c'est vraiment sensé non 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 il n'y a aucun truc toxique donc ça c'est naturel ouais clairement c'est en fibres de bambou après ils sont super dispo pour répondre aux questions sur le site absolument alors je pense qu'on va pouvoir les contacter ou peut-être même aller leur rendre visite à paris c'est ce qui a été prévu avec raoula donc on vous fera un feedback n'est ce pas tout à fait mais en tout cas on les remercie de nous avoir envoyé ça et de nous avoir fait confiance et en parlant de confiance la cop a trouvé 140 kilos si je ne me trompe pas de cocaïne dans des cartons de bananes alors excusez moi c'était publié sur le matin il ya quelques jours mais il fallait qu'on vienne là dessus alors apparemment d'après l'article en suisse les gens utilisent quatre tonnes de cocaïne par année je crois qu'on est une des villes qui a les eaux les plus polluées en cocaïne donc je n'avais moi j'en avais juré qui moi je me dis que dans tout ça il ya quelqu'un qui doit être super énervé de au point de départ moi je pense qu'il ya un gars qui va être en train de se dire tiens c'est ennuyeux mon colis est dans le 20 minutes il a perdu la banane on a tiré moi moi j'aurais bien voulu tomber dessus et puis pouvoir me vendre me faire des gains et coûtera bien les tony montana moi ma question c'est est ce qu'on pouvait s'acheter des bananes à la coke ou ils se sont rendu compte à mon avis ils se sont rendu compte vu que l'article est dans le matin juste avant ou alors ils se sont rendu compte parce qu'il y avait des clients défoncés qui revenaient des bananes c'est ça je comprends pourquoi puisque je suis un très grand amateur de bananes j'ai eu un surplus d'activité ces derniers temps ah bah voilà bah ça devrait être ça t'es tombé sur une banane pour ceux qui ont lu l'article apparemment je pense que les personnes qui devaient mieux rechercher ce cocaïne dans l'entrepôt ne pouvaient pas y aller à cause des frontières qui étaient fermées à cause du covid ouais c'est dur la vie c'est une probabilité ouais ça c'est quand même retrouvé dans un magasin oui donc c'est qu'il ya quand même eu les gros camions de ce dit magasin qui est arrivé qui a rempli ces tomates ces trucs oui qui s'est barré et quand ils ont descendu et ouvert à mon avis ils se sont dit tiens c'est marrant on dirait pas des bananes ouais donc il ya quand même eu une odeur de bananes c'est marrant c'est de la banane en poudre c'est chaud c'est chaud en parlant de chaud on en a une qui a transpiré cacao oui mais d'une force lorsqu'on a été à la virtual sphère de genève oui on vous laisse regarder cette pépite bonjour à tous j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui dans l'édition de on a testé pour vous on a décidé de faire le virtual sphère donc on va aller voir ça avec sandra et dès qu'on aura fini on vous raconte tout on vous dit comment ça s'est passé ce qu'il en était et on vous donne plus de détails alors à tout à l'heure qu'est ce qu'ils parlent en tout cas pas l'exorciste il y a un truc qui commence par carnage mais forcément déjà ça me ça m'a pas du mal parce que je suis une tablette et puis que les autres ils me foutent vachement les boules quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi coin wash principe de base quatre ans et plus réceptionner des pièces d'or je suis pas bien c'est bon ouais c'est beaucoup trop stylé on va aller là oui je suis là les premières impressions quand t'es sorti du truc je me souviens je me remets encore de mes émotions c'est le premier truc qui en ressort c'est que c'est ultra ultra physique on dirait pas comme ça mais c'est ultra physique pourtant moi j'ai fait un jeu qu'on pourrait qualifier pour enfants qui est pour tout âge ça y est alors on sort de l'expérience virtual sphère c'est un concept après faut aimer du coup quand on est quand on est dedans on a tous nos sens qui sont un peu perturbés c'est très très physique par contre préparez vous à ça donc éviter les bulles les machins les trucs parce que c'est vous avez vraiment vraiment transpiré c'est des séances de 15 minutes maximum justement parce que c'est très éprouvant il ya des jeux pour tous les âges si vous voulez y aller avec des enfants par contre préparez les parce que c'est quand même assez perturbant sinon c'est c'est quelque chose de vraiment cool faut aimer les jeux faut aimer s'amuser et puis tester des choses différentes donc c'est vraiment un truc cool je vous recommande pleinement les tarifs ils sont pas excessifs c'est 25 francs pour 15 minutes et on peut que vous encourager à tester on vous mettra de toute façon toutes les coordonnées avec les liens internet machin etc vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires et puis à vous de vous faire plaisir du coup donc ok alors on revient maintenant sur cette sombre affaire de virtuels sphères et de transpiration raoula alors c'était c'était cool c'était bien oui d'ailleurs bravo à toi ouais ouais clairement bah c'était cool c'était bien c'est comme je comme je l'ai dit dans le reportage c'est vraiment une bonne expérience à faire entre amis ou en famille par contre moi c'est physique oui c'est physique à savoir a vraiment pris le jeu le plus facile à ouais j'ai pris un jeu pour quatre ans on soit clair j'ai pas fait l'exorcisme machin ça aurait été encore oui oui il y avait une personne à côté on l'entendait criata et malgré tout c'est c'est super super physique et mais c'est cool je me suis bien marré mais c'est d'autant plus physique parce que tu es un peu stressé ah non pas du tout non non c'est vraiment parce que c'est physique parce que tu dois tout donner en fait donc tu le vois dans le reportage donc tu as un espèce de truc autour de la taille tu dois totalement lâcher ton poids déjà dessus te mettre en avant après tu as les surchaussures oui et en fait avec cette position cette espèce d'anneau que tu as autour les manettes le truc en fait c'est tout ton corps qui fait que ça avance donc tu mets tout ton poids là moi du haut de mes 56 kg enfin tu vois donc dès là tu mets tout ton poids puis tu avances avec les pieds tu vois tu dois donc tu dois mettre comme une certaine force c'est pas comme quand tu marches tout le long exactement puis évidemment ce jour là il devait faire 73 de l'hier dehors évidemment parce sinon ce serait moins drôle bien sûr et donc du coup c'était très très physique à ce niveau là vraiment parce que tu mets vraiment de la force ouais tu vois genre quand tu fais comme ça tu vois tes mains tu vois pas les virtuels ou pas non alors en fait moi j'avais un truc je devais attraper des pièces donc si tu veux dans ma réalité virtuelle j'avais un espèce de bâton d'accord donc ça tu voyais avec les manettes manuellement j'étais quand je bougeais mes manettes ce que je voyais c'était le bâton virtuel voilà ok mais tu peux pas voir tu les vois pas du tout quand tu tournes en fait il n'y a pas comme dans les casques que tu avais avec divers consoles que chacun pouvait acheter dans divers magasins c'est que tu as une zone où un moment tu sais tu tu vois que tu es en train de sortir de la zone là ouais c'est que là si tu tournes à 360 tu vois ce qui se passe derrière en fait tu vois tu as vraiment des trucs dans tous les sens tu n'as pas un moment tu sais où tu vois que c'est un église où il y a la réalité quoi c'était ah ouais ça doit être ouf et puis tu peux faire des choses à plusieurs tu peux jouer à plusieurs non c'est des cabines il ne fait pas de partout dans les trucs virtuels non je rigole pas j'ai fait le virtual room où tu peux faire t'es chacun dans ta salle ouais t'es rejoindre dans la virtue dans le tour virtuel alors s'ils ont cette option on n'est pas au courant non je crois pas non c'est que tu devais le faire après elle et quand j'ai vu dans quel état elle était je crois que leur site leur information est sur magnéto qu'on vient de passer il sera aussi sur notre page facebook et sur notre youtube donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos réseaux maintenant on a un autre magnéto à partager avec vous c'est un peu plus sérieux c'était la manifestation à genève du black lives matter on a fait ça avec raoula et tina et on vous laisse regarder on est où on est au bastion on est là pour la manifestation black lives matter donc on va voir ce que ça va donner on attend là les gens ils sont en train de se préparer on peut voir qu'il y a déjà des pancartes il y a déjà des t-shirts il y a des slogans un peu partout donc on va regarder un peu ce qui se passe dans tout ça et puis on verra après durant la manifestation comment ça se passe je suis en suisse depuis 1968 j'habite à carouge et je suis là parce que voilà depuis que je suis petit c'est des choses contre lesquelles j'ai dû me battre j'ai dû me battre à la fois de manière pacifique mais aussi parfois j'ai dû me battre physiquement pour défendre ma vie pour défendre le fait que j'étais noir et je suis ici aujourd'hui parce que non seulement ce qui se passe aux états unis mais qu'une partie émergée de l'iceberg ça se passe ici aussi en suisse et ça fait ça fait c'est à la fois triste et à la fois encourageant que l'on soit là c'est triste parce que après toutes ces décennies on continue à se battre pour la même chose et c'est encourageant parce que la flamme du combat n'est pas encore morte voilà pourquoi je suis là voilà pourquoi je suis là oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501